Manifestation de soutien à la restauration de l'intégrité au Burkina Faso Tôt ce matin, du 25 janvier 2022, la mobilisation a déjà commencé sur la place de la nation à Ouagadougou. Malien et Burkinabé sont main dans la main et c'est beau à voir. Qu'est-ce que c'est magnifique de voir les peuples africains enfin se réveiller et dire non aux suppôts de la France que sont Alassane Ouattara et Rob Christian Kaboury. Dans l'après-midi se tiendra une conférence de presse des organisations de la société civile, vient de m'informer un des membres. La mobilisation du vrai peuple burkinabé libre continue, pas comme les moutons du MPP qui ont fui en bel an. Quand on est au pouvoir, on peut créer à loisir une majorité factice. Mais quand le peuple est libre de s'exprimer, on constate la différence. Ouabala Sakande, lui qui était si bavard. Le MPP n'était qu'une coquille vide alors. La mobilisation continue. Dans la foule, on peut voir les photos des colonels Assimi Goïta et Paul-Henri Damimba. Chrissiapi a pu ce jour constater à quel point Alassane Ouattara est particulièrement vomi dans la ville de Ouagadougou. Les burkinabés sont outrés et choqués depuis des décennies, car Alassane Ouattara, ce natif de Sindhu, les renie comme s'ils étaient des sous-hommes. Alors que les burkinabés sont un peuple fier de leur grande et digne histoire. Ils le trouvent lâche de renier ses origines voltaïques. Ils lui reprochent d'avoir tenté un coup d'état contre eux en 2015. Disons tout simplement qu'Alassane Ouattara n'a pas bonne presse ici. La population burkinabés est en avant pour le combat, la lutte continue. Comment vous avez-vous ? Comment vous avez-vous ? Comme il y a à Karuna, un petit tabac. On a mis le burkinabé, même si on a mis le camp à Fakiep. Ils ont soutenu notre soldat. Là, on a un tableau, on a un tableau. Enfin, on a un tableau qui a le petit poussé. On dirait qu'un bail de la mauvaise 말씀드� mere. Il n'ya pas facilement pas. Ça m'a C'est un grand coup de feu de feu de feu de feu de feu. Je vous remercie un coup de feu de feu de feu de feu de feu. Jusqu'à 15 ans. Jusqu'à 15 ans. Sous-titrage ST' 501 C'est Ouagak et d'où actuellement ? Krissiapi est à la place de la nation pour soutenir et coco les interviews des leaders des organisations de la société civile. Il doit répondre devant la juridiction parce que nous avons appris qu'il y a des avions qui ont été achetés. Au lieu de qu'ils soient des avions de guerre, c'est des avions civils et il y a un même qui est en prison pour ça. Le fautif, c'est le président Rochman-Christian Kaboré et c'est un homme de tenue gradée qui doit répondre devant l'histoire. Et pour cela, nous n'allons pas être négligents là-dessus. Deuxième appel à la CDAO, que la CDAO se retienne. Aujourd'hui, si la CDAO dormait, que la CDAO se réveille. Le peuple africain a compris. Le peuple africain a décidé de ne plus se faire compter. Le peuple africain a décidé d'enlever le formatage que la France a mis dans la tête de nos anciens chefs d'État. La génération 80, nous en avons marre. Aujourd'hui, tout est en train de se mettre en œuvre pour démontrer à soi que ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé en Guinée et ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est l'aspiration de la nouvelle génération d'Afrique que les Occidentaux devront intégrer, que la CDAO elle-même devra intégrer. Parce que si la CDAO n'intégre pas cela, demain ça va être le tour de Bazoum, du Niger, et après le tour d'Alassane Ouattara. On est en train de faire le tour. Et le Mali a été le puissant de la révolution africaine. Il faut que la CDAO nous laisse mener à bon point notre transition. Nous mettons en garde la France avec son Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères, Le Drian. Nous n'allons pas accepter qu'Emmanuel Macron, du haut de l'Elysée, s'arrête pour apporter des injonctions à notre président, le lieutenant-colonel Henri Sandawo Tamiba, qui a aujourd'hui l'espoir de toute la nation du Burkina Faso. Nous mettons en garde également la CDAO. Nous ne voulons pas des missions zélés sur notre territoire. Si la CDAO vient au Burkina, c'est pour aider le peu Burkina à sortir de sa crise. Si la CDAO doit venir ici pour nous apporter des injonctions, ça ne marchera pas. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. La patrie ou la mort ! La patrie ou la mort ! La patrie ou la mort ! Qu'est-ce que c'est superbe de se sentir libre dans un pays comme le Burkina Faso ? Ne plus avoir le sentiment d'être épillé et traqué comme un fauve, une bête sauvage. Être obligé de se cacher. Quel bonheur de pouvoir dîner et bavarder avec les voisins. Krissiapi est sur le terrain, mais demeure cependant vigilant. C'est devenu une seconde nature. Dire que Krissiapi se sent plus libre à Ouaga plutôt qu'à Abidjan. Quel contraste ! Où se trouve la démocratie dans ces deux pays ? Dites-moi. À Abidjan, je risque au minimum 20 ans de prison. Alors qu'à Ouaga, où on dit qu'il y a eu un coup d'État, Krissiapi se promène librement. En tout cas pour moi, il n'y a pas de doute. Abidjan, c'est l'enfer de la dictature à ciel ouvert. Aidons les jeunes mutins à redresser le Burkina Faso. Quant à la CDAO, c'est une organisation moribonde qui mourra de sa belle mort. Tous ces chefs d'État, qui en réalité ne sont que des croque-morts, veulent continuer à tenir captifs leur peuple, et cela sous la tutelle de la France. Les Africains n'en veulent plus. Aba la CDAO. Krissiapi depuis Ouagadougou. 223 le Mali, 224 la Guinée. On a sauté le 225. Nous sommes allés au 226. Mais probablement on va revenir au 225. Krissiapi ne ment pas. Retrouvez Krissiapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.